Hello, bonsoir tout le monde ! Ici Séverine Biruta sur son profil personnel. Facebook uniquement ce soir parce que j'ai un problème de réseau avec mon autre téléphone. Je suis désolée, je ne vais pas réussir en fait, j'ai essayé mais il ne fait pas hyper beau mais il y a la luminosité, ça m'ébluie complètement. Je me suis fait un petit setting sympa, je suis dans un petit cocotier sur la plage. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, j'ai mis ça exprès pour que ça fasse pas trop de... Peut-être que je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Faites-moi coucou quand vous êtes là, faites-moi coucou en replay, si vous voyez en replay. Aujourd'hui nous allons parler d'un truc qui je suis sûre parle à tout le monde. Ce truc que tu ne veux plus, ce vieux schéma inconscient qui vient comme ça, qui se répète alors que t'es là, t'es bien, tu kiffes ta vie, t'as une énergie qui déborde, t'es en pleine forme, tout ça, et puis blam ! Quelqu'un vient dire quelque chose ou quelqu'un fait quelque chose et craque, ça vient réveiller cette blessure, ça vient réveiller une douleur en toi, ça vient réveiller plein de jugements de toi, ça vient réveiller des pensées à propos de toi, à propos du monde. Des trucs qui ne sont pas très expansifs. J'espère qu'on m'entend quand même. Coucou Marie-Josée ! Si jamais tu peux me mettre un petit pouce, est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'il faut que je me fasse un... Parce qu'au bord là-bas, il y a la route, donc il y a plein de motos, plein de trucs, donc je me suis avancée au bord de l'eau. Mais au bord de l'eau, il y a du vent ! On va dire que ça marche. Normalement, mes écouteurs, ils sont pas mal. Donc, est-ce que tu vois ce vieux schéma, ce truc, cet auto-sabotage ? Peut-être souvent, voilà, tu es là, tu es parti, dans la vie de tes rêves, dans tout ce que tu as envie de vivre, et puis paf, quelque chose vient te stopper. Peu importe ce que c'est, que ce soit les doutes, que ce soit ton niveau d'énergie qui s'effondre, oui, très bien, super, merci beaucoup. Donc, si tu as envie de partager avec moi ce truc qui se répète tout le temps, et que tu veux qu'on regarde ça avec plaisir, ce truc qui se répète tout le temps et qui t'arrête. Pour moi, je crois qu'on a... Je crois que ça revient. Je crois que peut-être qu'un jour, ça revient plus, et ça revient peut-être à d'autres niveaux. Mais si on est encore dans ça, c'est tout à fait OK. D'accord ? Pour moi, il y a deux façons de voir ce truc-là. OK ? Moi aussi, ça m'arrive, et je trouve ça hyper désagréable. C'est pas les moments qu'on préfère, d'accord ? Mais c'est vraiment, vraiment la façon dont on va traverser ça qui va absolument tout changer. Soit on va rejeter ce truc-là, et puis on va se répéter, ah non, je veux plus ça, je veux plus ça. Non, et c'est pas question que je continue avec ça. Il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change. Coucou ma belle Ingrid ! Soit je suis dans le rejet de ça, soit je suis dans le jugement de ça, soit je suis dans le jugement de moi d'être encore là. J'entends beaucoup, c'est pour ça que je viens aujourd'hui parler de ça. J'entends beaucoup de ça, c'est pas possible que j'en sois encore là. C'est pas possible que je sois encore coincée dans ça, c'est pas possible que je sois encore là. Et ça, c'est super dur quand on est là-dedans. Donc soit on est dans le rejet de ça, soit on est dans je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Regardez, je ne veux plus que ça, ça arrive dans ma vie, je veux plus de ça, je veux plus de ça. Je veux plus de gens comme ci, je ne veux plus de ça, je ne veux plus penser ça de moi, je ne veux plus vraiment ce truc qu'on rejette en boucle et qu'on ne veut absolument plus dans notre vie donc la première façon de faire peut-être que c'est celle que vous faites et je vous invite à regarder et c'est pour moi celle qui crée vraiment le moins et qui nous enferme dedans, c'est ça, c'est soit de rejeter ça, je me fais attaquer par une mouche, soit de rejeter ça, j'essaye mais vraiment non, ça va être très je suis très sensible à la luminosité ça, ça va être de rejeter ça ou alors de se juger de ça et de mettre toute notre attention sur ce dont on manque, coucou ma belle Ingrid donc de mettre notre énergie, il y a quand même des bris, il y a un enfant est-ce que ce papa pourrait regarder l'enfant s'il vous plaît merci, il hurle le papa il n'y a que son père qui ne l'entend pas c'est pas possible donc soit on met toute notre énergie et on regarde ce qui nous manque ce qu'on n'est pas encore ce qu'on n'est pas encore devenu alors qu'on voudrait déjà être ça on se compare on regarde partout où on n'est encore pas dans notre pleine puissance ce qui va vraiment tout changer en fait c'est comment on va gérer comment est-ce qu'on va se comporter vis-à-vis de ce truc qu'on ne voudrait plus ce truc qu'on voudrait tellement qu'il change ce truc qu'on voudrait qu'il n'existe plus dans notre vie c'est la façon dont on va se comporter avec donc soit on le rejette et on met tout le temps notre regard dessus sur ce qu'on manque, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on n'est pas encore devenu et ce qui n'est pas assez dans notre vie soit on va regarder tout autre chose on va le prendre d'une autre façon et moi j'adore faire ça coucou ma Christine ce que je ne suis pas encore en fait j'aime me dire que c'est en cours de changement parfois je me laisse encore embarquer je me laisse encore embarquer dans les vieux schémas, dans les vieilles croyances, dans les vieilles pensées, dans l'auto-sabotage, dans le truc comme ça mais ça dure de moins en moins longtemps et ce que j'aime vraiment me dire qui m'aide beaucoup je trouve et que je trouve extraordinaire c'est que on est en cours de changement on est tout le temps en cours de changement mais c'est important de regarder ça parce qu'on voudrait toujours déjà être celle qui est déjà avancée sur ce qu'on voudrait avancer celle qui fait déjà peut-être un chiffre d'affaires celle qui a déjà peut-être lancé son business si vous ne l'avez pas encore lancé celle qui est déjà se juge plus dans l'amour pleinement l'amour de soi celle qui est tellement puissante que les jugements des autres ou ce que disent ou pensent les autres glissent sur elle peut-être que vous voudriez déjà être tout ça et que pour l'instant encore vous ne l'êtes pas quelqu'un vous a dit quelque chose et que c'est venu vous piquer et que ça a effondré votre niveau d'énergie quelqu'un est venu vous dire quelque chose et puis ça a remis en question ce que vous étiez en train de faire et ça vous a collé plein de doutes quelqu'un a fait une réflexion ou vous avez senti les jugements de quelqu'un et tous les jugements sur vous et votre corps sont revenus peut-être que voilà, c'est choses qui reviennent comme ça pour moi c'est hyper important plutôt que de se dire ah j'en suis encore là mais c'est pas vrai mais ça va jamais changer mais il faut absolument que ça change c'est de dire ok je suis en cours de changement je ne suis pas parfaite encore mais je suis en cours de perfection j'adore comment c'est dans votre univers vous voyez si dans la journée vous regardez aussi ces jours-là particulièrement ce que vous avez déjà changé les peurs que vous avez déjà dépassé le truc que vous trouviez hyper difficile voire impossible et qui aujourd'hui est est fluide pour vous j'aime bien ça j'ai beaucoup j'ai eu une discussion avec Sabrina qui m'a assistée pendant quelques mois et on a ri de ça parce que par exemple elle ne savait pas créer un on ne s'est pas créé un groupe Facebook tant qu'on ne l'a jamais fait elle ne savait pas créer un groupe Facebook mais moi non plus je ne savais pas créer un groupe Facebook en fait ça me paraissait je me disais comment est-ce qu'on fait tout ça comment est-ce qu'on fait tout ça et puis aujourd'hui pour elle c'est fluide et puis aujourd'hui pour moi c'est fluide et puis je voudrais que vous regardiez en fait ces trucs que vous ne saviez pas faire et puis qu'aujourd'hui c'est fluide pour vous peut-être dans vos relations comment c'était avant puis comment c'est aujourd'hui exactement cela va de mieux en mieux je m'améliore chaque jour je suis en cours d'évolution c'est hyper important c'est tellement plus doux en fait tiens ce truc est encore là ok et bien je suis en cours d'évolution je suis en cours de transformation encore je regarde j'avais pris quelques petites notes on va augmenter quand on va on va regarder déjà déjà ah oui ça ça comme ça ben oui mais regarde la plupart du temps maintenant en fait quand les gens ont des jugements ou j'y porte même plus attention là cette fois-ci c'est encore venu réveiller un truc chez moi ok ok mais je suis j'en cours d'évolution je vais de mieux en mieux et ça va augmenter votre certitude que peu importe le temps que ça prendra mais vous réussirez à être celle que vous avez envie d'être vous y réussirez à vous libérer du poids du passé ce truc est encore venu se réveiller aujourd'hui ok je suis en cours d'évolution et je vais de mieux en mieux je me perfectionne chaque jour et ça change tout dans l'énergie en fait ça change absolument tout on regarde qu'on l'a déjà fait en fait on regarde qu'il y avait des trucs je vais vous dire je suis retombée enfin je suis retombée ouais j'ai fait du rangement dans mon bureau j'ai regardé j'ai regardé plein de choses je suis en train à fond en train de préparer magique body love donc j'ai été j'ai été plein dans mes notes dans mes cahiers quand je préparais mes classes corps et tout ça et j'ai retombée sur un petit calepin où c'était même avant d'avoir mon avant d'avoir ma elle donc avant d'avoir le deuxième où je notais plein de choses dessus et quand j'ai lu en fait je me suis dit waouh waouh mais tout ce que j'ai déjà changé donc c'est vraiment hyper important de regarder vous l'avez déjà fait en fait il y a déjà plein de vieux schémas il y a déjà des vieilles blessures il y a déjà plein de choses que vous avez déjà changé et donc celle-là qui est encore là ben vous êtes en cours de changement mais vous y allez en fait vous y allez vous allez vous pouvez avoir la certitude que peu importe le temps que ça prendra ça coupe ah désolé sorry peu importe le temps que ça prendra vous allez devenir celle que vous avez envie d'être vous allez vous libérer de ce que vous avez envie de vous libérer et ces choses qui vous limitent et qui vous freinent elles sont en cours de relargage et hier on avait un portail du 5 mai donc c'était peut-être qui a fait remonter aussi plein de vieux schémas qu'on avait et nous sommes en cours de relargage de ces vieux schémas en cours de transformation en cours de sublimation et chaque jour on fait du mieux on fait du mieux qu'on peut et chaque jour on fait de mieux en mieux et j'aime j'aime beaucoup voilà je vous invite à vous dire tous les jours ok au lieu de me juger en fait je suis en cours de transformation je suis en cours de transformation et comment ça devient mieux que ça et quoi d'autre est possible et si alors si vous avez envie de vous libérer des vieux schémas avec votre corps de votre corps de déconstruire ces vieux schémas avec votre corps ces jugements ou ces fonctionnements qui ne fonctionnent pas finalement avec votre corps alors je vous invite à me rejoindre dans Magic Body Love qui va permettre en fait de déconstruire tous ces vieux schémas tous ces vieux fonctionnements tous ces jugements du corps pour le laisser réexprimer pour le laisser exprimer enfin sa magie pour le laisser nous montrer à quel point il est magique et incroyable et nous laisser guider et porter par lui nous laisser soutenir par lui d'un espace de co-création absolument gigantesque dans votre business dans votre vie perso dans absolument tout c'est votre premier guide en fait c'est vraiment votre premier indicateur de tout ce qui se passe et être coupé de lui est juste un vieux schéma qu'on va déconstruire nous sommes en cours d'évolution et moi j'aime aussi faire quelque chose sur les vieux schémas comme ça où les choses qui se répètent qu'on a envie c'est de les alchimiser l'alchimie des possibilités pour moi c'est tellement tellement puissant pour ça en fait c'est à dire que cette situation que vous vivez qui se répète et bien vous êtes en cours d'évolution et vous la prenez entre vos mains et vous activez l'alchimie des possibilités et vous venez transmuter tout ce qui crée ça en fait vous venez transmuter ces pensées oh le vent vous venez les déconstruire c'est comme si les pensées étaient une succession de petits légos ok alignés bien solides et puis là on vient en fait changer les légos larguer les légos laisser les légos et pour moi une des choses que l'alchimie des possibilités a permis et que j'aime j'adore vraiment c'est en fait c'est comme si même si je suis dans un vieux schéma par exemple de pensée limitante je vais avoir la clarté beaucoup plus rapidement en alchimisant en fait en alchimisant tout ça je vais avoir beaucoup rapidement les prises de conscience tiens c'est encore ça que je suis en train de penser ça ok alors je peux le déconstruire alors je peux le larguer ça m'intéresse plus j'adore j'adore ça fait très bizarre mon setting quand même bon bah écoute pour moi ça n'a pas coupé donc je pense que le replay sera intègre je suis désolée si ça coupe et ma connexion est un peu moins bonne il fait pas très beau peut-être que c'est ça je vous fais des énormes bisous je vous fais un petit coucou quand même sans mes lunettes de soleil et si vous avez besoin d'informations si vous avez des questions je suis toujours disponible en message je mettrai aussi les liens pour rejoindre donc demain matin alchimie des possibilités en ligne alors demain après-midi en France demain en France ce sera à 13h30 à la Réunion et à Madagascar ce sera 15h30 ce que j'adore j'ai des gens me trouvent de là-bas et je trouve ça extraordinaire qu'on soit ensemble depuis depuis tout ça d'endroit avec ma belle Ingrid depuis la Hollande j'adore je kiffe je trouve ça génial qu'on soit connecté comme ça dans le monde entier je vous fais des gros 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 bisous et donc dimanche donc demain c'est en ligne et dimanche la formation d'alchimie des possibilités est en Martinique oula je vous fais des gros bisous je vous dis à demain